Salut, ici Jacinthe Carrier, astrologue et la créatrice de l'expérience Astro Manifestation. Et aujourd'hui, vous allez entendre d'autres personnes que moi pour apprendre comment elles utilisent les astres pour manifester le meilleur dans leur vie. Et je réponds en plus à toutes vos questions concernant la nouvelle expérience Astro Manifestation 2024. C'est la dernière journée pour profiter du prix de lancement à 40% de rabais. Et profitez-en, c'est vraiment génial. Oh, on a des girls qui arrivent. Salut Isabelle, dans les coulisses. Je vais te faire merci d'être là. Alors, j'ai plusieurs Cosmic Girls avec moi dans les coulisses du studio virtuel. Et j'avais vraiment envie qu'elles nous partagent dans leur routine, comment elles ont appris à utiliser l'énergie des astres pour que le meilleur arrive dans toutes les sphères de leur vie et de leur entreprise s'il y a lieu. Alors, je vais commencer déjà avec la belle Périne. Périne qu'on a en direct avec nous. En passant, c'est très drôle parce que la majorité de ma clientèle est canadienne et québécoise. Mais on a cinq Françaises avec nous aujourd'hui. Je pense que vous êtes Françaises toutes, mais je ne suis pas certaine. Périne, salut Périne! Bonjour Jacinthe, bonjour tout le monde. Périne, c'est où? Oui, je suis en France. Oui, tu es où en France déjà exactement? Dans la région parisienne, en 92. Ah, génial, OK. Directement presque sur Paris. Oui, pas loin. Cool. Périne, ça fait combien de temps que tu utilises les astres pour manifester le meilleur dans ta vie? Alors, ça fait plusieurs années que je te suis et ça fait deux ans que je prends ton programme. Et vraiment, l'année dernière, donc c'était ma première fois. Et j'ai souhaité recommencer cette année parce que j'ai vraiment vu plein de… J'ai pu profiter d'effets positifs sur les journées cosmiques. Et donc, ça fait deux ans, en l'occurrence, que je te suis vraiment. Après, je pars peut-être plus en détail quand tu me poseras d'autres questions. Mais effectivement, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Et dans le fond, tu parles des journées cosmiques. Donc, nous, dans le calendrier, si vous en avez entendu parler cette semaine, fort probablement, à la base de l'expérience astro-manifestation, se trouve le fameux calendrier astro-manifestation. Où est-ce qu'on peut voir directement c'est quand les meilleurs momentum cosmiques du mois, c'est quand les meilleures journées, où est-ce qu'on a des opportunités cosmiques pour agir concrètement et qu'on ait des résultats exponentiels dans notre vie. Fait que Périne, toi, tu as utilisé les opportunités cosmiques. Tu les utilises comment dans ta vie? On commence à faire ça dans ta routine pour que ce soit concret pour les gens. Comment tu utilises les astres au quotidien? Alors, bon, alors déjà, là, j'étais très contente de l'avoir en décembre pour voir un peu l'année, pour justement regarder ce qu'il en était sur l'ensemble de l'année. Ce que je fais, c'est que chaque mois, avant que le mois débute, je regarde quelles sont les dates vraiment importantes pour moi. Sur les thèmes sur lesquels j'ai besoin de mettre des actions et en l'occurrence, donc voilà, je fais ma planif sur le mois avant pour le mois suivant en regardant les dates. Après, ce que je fais, c'est que justement, lorsque j'ai vraiment des choses bien précises à faire, en l'occurrence, j'ai pas mal utilisé ces dates-là pour les lancements. Parce qu'en l'année dernière, je me suis lancée sur plein de choses qui me tenaient à cœur. J'ai plus osé faire les choses. L'ensement de choses personnelles, professionnelles, les deux? Les deux, en fait. C'est m'affirmer et oser être ce que je suis en faisant des power moves, justement, pour m'aligner à moi, en fait, et à ma mission de vie. Et justement, avec les dates cosmiques que tu nous as mises à disposition, j'utilisais ça. Et j'ai fait plein de power moves, mais c'était beaucoup de premières fois. Et voilà, j'ai osé. Et plus, maintenant, voilà, je... En fait, je le fais vraiment maintenant naturellement. Mais au départ, c'est vrai que c'est un challenge personnel à chaque fois. Et je trouve que maintenant, ça devient beaucoup plus naturel parce que forcément, le fait justement de faire ces planifs en anticipé, de les mettre sur des dates bien précises en fonction de ce que tu nous proposes, et on voit des choses complètement dingues qui sont arrivées, en fait. Est-ce que tu as un exemple? Alors, comme exemple, alors, je n'aurai pas forcément la date précise, mais par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant, je n'osais pas faire des publications en Facebook pour dire vraiment qui j'étais. M'affirmer aux yeux de tous. Et c'est vrai qu'année dernière, justement, sur une des dates, c'était soit Empowerment, soit Relations, ou peut-être les deux d'ailleurs, parce qu'il y a des journées où il y a des momentum comme ça, où il y a plein d'événements, où il y a plein de... Il y a plusieurs opportunités cosmiques, des fois, une même journée. Oui. Effectivement, il y a parfois plusieurs thèmes. Et je crois que cette journée-là, c'était vraiment Relations et Empowerment qui a fait où je me suis dit, ben voilà, maintenant, ça y est, il faut que j'ose, que je m'affirme. Et j'ai donc fait ça. Et avant, je n'aurais jamais fait. Donc, ça paraît peut-être simple, mais moi, pour moi, c'était un grand pas et une belle affirmation. Et puis après, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent derrière. Si tu me permets de résumer ce que tu viens de dire, en fond, l'utilisation du calendrier avec les opportunités cosmiques t'a permis de planifier dans ton horaire, de faire des publications Facebook pour la première fois, en osant montrer qui tu es. Et ça t'a permis de passer à l'action et d'oser et de te donner la permission de le faire en te sentant soutenue par les astres cette journée-là. C'est ça? Oui, complètement. C'est exactement ça. Ça t'a donné le petit « guts » qu'il fallait pour… Ok, je le fais. Je suis tellement soutenue par les astres cette journée-là. Il y a plusieurs opportunités cosmiques. Je ne peux pas passer à côté de cette occasion-là. Puis ça t'a donné le petit « kick » pour passer à l'action. Parce que tu as nommé les « power move » pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un « power move ». Terme anglophone, un « power move », c'est une action, petite ou grande, concrète, qu'on fait soit pour la première fois ou qu'on procrastine et qu'on remet toujours au lendemain. C'est quelque chose de nouveau qu'on fait. Donc, tantôt t'as nommé que tu avais fait plusieurs premières fois. Ça t'a permis d'oser. Exactement. Génial. Et cette année, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées l'an dernier. Et cette année, j'ai déjà commencé. Par exemple, le 8, c'était une journée « momentum » justement. Et j'en ai profité pour faire mon lancement d'auto-entrepreneuriat. Je me suis dit que ça ne peut qu'être une journée propice parce que justement, grand « momentum ». Et voilà, je cale des choses importantes pour moi sur des dates qui justement, où je sais que les astres sont avec nous. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as fait concrètement le 8 janvier quand tu dis que tu t'es lancé en auto-entrepreneuriat? Qu'est-ce qui était l'action décisive cette journée-là? J'ai fait le dossier en fait pour vraiment devenir auto-entrepreneur. Ah, OK, t'as rempli des papiers au niveau de la France, au niveau de la gestion pour… Wow, OK, j'avoue que c'est très significatif. Et si on regarde, on l'a très brièvement ici. Le 8 janvier, c'était une super journée de « momentum cosmique ». On avait vitalité, amour, carrière, lancement, transformation. Et lancement, voilà. C'était vraiment le lancement pour moi. Et c'était, oui, une belle journée pour ça. Et justement, lorsqu'aussi j'ai besoin de faire des power moves encore une fois, ce que je peux faire aussi en complément, c'est que j'aime bien écouter les activations énergétiques. Donc, et ça permet justement de travailler une thématique si j'ai besoin de travailler en thème spécifique. Voilà, ça permet aussi d'activer certaines choses et je le fais le matin. Est-ce que t'en as une préférée? Est-ce qu'il y a une activation énergétique que tu fais plus souvent que les autres parce que ça te booste? J'ai plus fait, alors là, en l'occurrence, cette année, j'ai plus fait créativité et prospérité parce que c'est le début de l'année. Et puis voilà, j'ai besoin d'être dans cet esprit. Sinon, l'an dernier, j'ai beaucoup fait aussi intuition. OK. Empowerment. Ah, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Dans le fond, donc ça, c'est l'activation cosmique. Empowerment. Je suis puissante et j'ose. Enfin, il y a des mantras pour chacun. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Ça, c'est pour, c'est l'activation énergétique, vitalité et énergie. En fait, ce que c'est, ce dont Périne parle, les activations énergétiques, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi encore. Dans le format, ça ressemble à des méditations guidées de 8 à 15 minutes, MP4, vidéo et audio. Mais c'est carrément des mini-soins énergétiques puissants, mais express à faire le matin pour s'aider à se calibrer avec l'énergie des opportunités cosmiques qui sont envoyées sur Terre. Parce qu'on a le choix de se connecter à cette énergie-là ou non. Et quand on se connecte, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action, de faire des power moves comme t'as fait Périne cette année. Puis je tiens à te féliciter d'être autant passé à l'action, d'avoir osé autant dans ta vie, entre autres professionnelle. Imagine 2024, ça va être une super belle continuité. Il y avait-tu autre chose que tu voulais rajouter? Je te remercie aussi parce que grâce à toi, j'ai vraiment, encore une fois, osé faire plein de choses que je n'avais pas forcément réalisées jusqu'à présent. Et cette année, ce que tu as ajouté aussi en complément, et vraiment, j'adore, c'est le fait que tu nous envoies chaque jour les activations. Et au moins, ça permet justement de se rafraîchir la mémoire et de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est une journée, voilà, relation. Et voilà, au moins, ça permet de se mettre dans le thème tout de suite. Et tu as rajouté ça. Donc, c'est vraiment bien de le recevoir chaque jour. Et tu as aussi mentionné en complément, tu te dis, demain, ça sera telle journée. Et effectivement, si on veut justement faire les activations énergétiques et se préparer, ça permet aussi d'être un peu proactif, finalement, je trouve. Donc, moi, je trouve ça vraiment top. Génial. Merci, Périne, d'être venue partager ton expérience. C'est vraiment utile pour ceux qui se demandent s'ils ont envie de joindre l'expérience Astro-Manifestation. Ça rend ça concret. Ça fait que j'apprécie. Tu peux rester avec nous dans les coulisses, quitter à ta guise. Merci, Périne. OK. Merci. Hey! Alors, vous venez de voir une des Cosmic Girls. Et là, je vais mettre à l'écran notre... Oh, on a Karine qui est arrivée aussi. Salut, Karine. Alors, je vais faire parler Isabelle. Isabelle, ma jante. Salut, Isabelle! Bonjour, Jacinthe. Bonjour à toutes. Toi, t'es où en France déjà? Moi, je suis du côté de la Cano, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Voilà, c'est au bord de l'océan Atlantique, on est en face, quoi, mais loin. Et Isabelle, toi, tu es photographe, entre autres. Voilà, moi, je suis photographe et je te suis surtout depuis déjà plusieurs années, moi. Je t'ai rencontrée, je crois, c'était tout début 2021. Enfin, juste en période de confinement, tu vois. Je me rappelle que c'était là. Et ce dont tu me parlais, ça m'interpellait et puis j'étais vite suivie et j'ai vite mis en place le calendrier. Et je dois dire que, bon, avec recul, puisque ça fait déjà trois fois que j'ai un calendrier, ça m'aide beaucoup à structurer les points forts que j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année, pour une raison personnelle, je n'ai pas pris le calendrier de l'année en décembre. Et en début janvier, quand j'ai voulu faire quelque chose, je n'avais pas mon calendrier, j'étais… Je ne savais pas par où ça. J'étais là, oulala, vite, vite, il me faut mon calendrier. Parce que c'est vrai que quand j'ai envie de travailler une thématique et notamment quand c'est professionnel, tu vois, que j'ai besoin d'avoir un rendez-vous, quelque chose à mettre en place d'important, j'aime bien le faire sur les journées qui sont dans le marketing, dans la carrière, dans le lancement. Ça, c'est… Maintenant, je regarde le truc et je me dis, bon, alors tel jour, je peux faire ça. Et j'enclenche des rendez-vous sur ces dates-là. Pour moi, ça me conforte. Je sais que je suis un peu soutenue, sûrement. Enfin, je ne sais pas, ça fait partie maintenant de mon quotidien. Je n'y vais plus comme ça. Donc, voilà. Bien, tu es clairement soutenue parce que tu m'as déjà fait le… Tu m'avais déjà partagé que tu as, entre autres, eu ta maison… Voilà. En 2021, j'avais commencé à être dessus. Et écoute, début 2022, j'ai visité une maison sur une date qui était intuition, déjà, je me rappelle. Et c'était sur… À l'époque, il n'y avait pas encore un peu « We'rement », mais on était sur quelque chose comme ça, un peu sur nous. Et je me suis dit, là, il y a une transformation et j'ai donc pris la date de visite, le jour dit. Et j'ai signé. Pour la date de signature, c'était un jour propice. Je ne suis pas allée n'importe comment. Et quand j'ai visité la maison, je savais qu'il y avait d'autres personnes. Et ce jour-là, comme j'étais sur une journée forte, enfin, qui était intuitive… C'était une journée d'opportunité cosmique. Voilà. C'est exactement ça. Et j'ai envoyé là-haut en leur disant, écoutez, là, j'ai tout donné. Je suis sur le bonjour. Il faut que je passe. Et c'est moi qui ai eu la maison. Il y avait beaucoup de demandes? Eh bien, c'était… J'étais quand même dans les… On était en pourparlers sur trois personnes. Et en fait, la personne qui m'a rencontrée, dont c'était la maison, m'a dit « Je pense que c'est vous. Il y a quelque chose qui me parle chez vous. Vous n'allez pas dans la maison. » C'est super. Donc, voilà. Ça, je suis fait. Je suis contente de ça pour ce qui est, par exemple, de la santé. Quand j'ai des choses à faire où je me dis « Tiens, là, il faut faire du sport. » Par exemple, je me suis inscrite à me remettre au sport après un petit temps de pause sur des journées favorables. Eh bien, du coup, j'y suis tout le temps. Je me suis dit « T'appuies sur un bonjour. Je me sens en forme. Ça m'a dynamisé. Ça m'a plu. Eh bien, je suis là. Et maintenant, je fais mon sport régulièrement. » Par exemple, j'ai dit « Tu prends soin de ta santé sur une activation santé. » Et c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai des petits coups de mou et que je sais qu'il y a, par exemple, un momentum cosmique où il y aurait des choses à travailler, si je sais que si la vitalité est moyenne ou si je ne me sens pas tout à fait en empowerment, je me fais la méditation le matin au lit avant de me lever. Donc, tu fais l'activation énergétique le matin avant que… Dans le fond, quand tu te réveilles, quand ton cerveau est en onde alpha, en mode réceptif, avant que tu rentres dans ta routine et que le cerveau rentre en onde bêta. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une journée intéressante. Je sais qu'il y a une activation. Et je me dis « Là, tu as besoin de travailler ça, mais tu n'es peut-être pas au top. » Tu te mets dans le truc tant que tu es encore au lit, tant que tu n'es pas agitée. Et donc, je suis beaucoup plus réceptive à l'activation. Oui, au soin énergétique. Et donc, quand je mets mon pied par terre, je suis dans le move, par exemple. C'est quelque chose que je fais. Mais tu vois, ça m'amène à répondre à une question… Parce qu'aujourd'hui, c'est une séance où est-ce qu'on parle avec les autres Cosmic Girls, mais en même temps, je veux répondre à vos questions que j'ai reçues par courriel. Pour ceux qui se demandent s'ils viennent nous rejoindre dans l'expérience Astro Manifestation, il y a une question des gens qui ont acheté le calendrier 2024 PDF. Oui. Et qui se demandent « Ah, mais qu'est-ce que je vais venir chercher de plus dans l'expérience Astro Manifestation? » Alors, moi, je l'avais au départ en papier, au tout début quand tu l'as fait, mais quand moi, je l'ai sorti sur ça, où que je sois, je pense à quelque chose, je regarde, je peux m'enclencher en me disant « Tiens, tel jour, je vais faire ça, je vais en rendez-vous médical, pouf, enfin, je veux dire, je l'ai tout le temps. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir le papier. » Et en plus, on a ce courrier maintenant que tu envoies qui effectivement te fait penser au cas où tu es un peu molly, que demain, c'est une journée qui est intéressante et qu'il va falloir se structurer dessus. Et du coup, si tu hésites entre plusieurs choses, autant aller sur la chose porteuse, où tu es soutenu. Quand on a des journées à momentum cosmique, on a plusieurs activations possibles, on a plusieurs thèmes. Mais parfois, on peut hésiter. Et puis, quand on en a deux, trois jours, comme c'était janvier, c'était intéressant, on avait un suivi de momentum. Et je me suis dit « Aujourd'hui, je me sens sur ça, demain, je fais ça, parce que ça, c'est activé et ce n'était pas aujourd'hui. » J'essaye de répartir. Et les activations, pour ceux qui, effectivement, prennent le plus, c'est qu'écouter ces petites guidances que tu nous fais, ces petites méditations, moi, je trouve que c'est bien quand on a l'impression, parfois, qu'au matin, on se lève en se disant « Je n'ai rien à faire sur ça. » Mais en fait, on laisse décanter, on ne se fait pas. Et en fait, dans la journée, on peut être très surpris de ce qui peut se passer aussi. Parfois, ça marche. Je veux dire, on était parti pour rien faire et puis d'un coup, on va s'orienter parce que notre cerveau, comme tu dis, en nom de coucher là, eh bien, il a entendu des informations et il va s'orienter dessus. Et ça va parler à la journée. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Dans le fond, ce que tu me dis, pour les gens qui ont seulement le calendrier en ce moment, c'est que quand ils joignent l'expérience astro-manifestation, entre autres, le 12 mois, premièrement, ils vont avoir leur calendrier astro-manifestation électronique que je montre ici. Donc, en format iCal ou Google Agenda, vous pouvez mettre sur votre iPad, votre téléphone cellulaire ou votre ordi. Donc, ça, c'est vraiment juste accessible dans l'expérience 12 mois. C'est une exclusivité. L'autre chose que tu as mentionné, Périne aussi en a parlé, c'est les activations énergétiques, audio et MP4. Donc, quand tu les fais le matin, ça t'aide vraiment à te calibrer sur l'énergie disponible de la journée selon l'opportunité cosmique et tu peux avoir des résultats supplémentaires que tu n'aurais peut-être pas eu sinon parce que ça t'a vraiment aidé à bien commencer la journée et à te mettre dans une super énergie ou une énergie compatible. Voilà, c'est ça. Tu deviens un peu focus sur ça. Tu es soutenu. Si tu fais quelque chose, en général, ça s'enclenche. Je trouve ça plus porteur qu'il y a des moments où tu ferais, puis bon, tu laisses tomber, tu n'es pas investi dedans. Alors que là, même pour le travail ou pour des rendez-vous importants, même si c'est des rendez-vous juridiques ou des choses comme ça, je les place toujours sur des dates importantes. Enfin, je n'y vais pas comme ça maintenant. Ça paraît bête, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas quand on ne le fait pas. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir une équipe quand je fais un truc comme ça. Mais c'est exactement ça. En fait, je fais la blague que c'est comme avoir Céline Dion dans sa chorale ou avoir Michael Jordan dans son équipe de basket. Tu n'es pas tout seul, donc c'est plus facile d'arrêter de procrastiner et de passer à l'action. Et tu as aussi mentionné les énergies astro-manifestations du jour reçues par courriel. Oui. Donc, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'envoie le détail des énergies astro-manifestations par courriel. Donc, dans le calendrier, on a seulement le symbole. On sait que c'est une bonne journée pour faire un lancement, une bonne journée pour faire du marketing, une bonne journée pour se connecter à son intuition. Mais quand vous recevez les énergies astro-manifestations du jour dans votre boîte courriel, la veille ou le matin très, très tôt, je vous donne exactement c'est quoi l'alignement planétaire favorable qui est en jeu et c'est quoi le détail, c'est quoi le mantra d'aujourd'hui et surtout, où est-ce que vous devez mettre votre attention et votre focus pour en retirer le plus de bienfaits concrètement dans votre vie le jour même. Ça sauve énormément de temps et ça nous aide à arrêter de douter de nous-mêmes et à y aller. Oui, c'est ça, ça te supporte quand tu as un peu, parfois tu n'as pas forcément la grosse patate et tu ne sais pas sur quoi aller, mais là quand tu sais que c'est une journée fast et qu'en plus tu t'es mis dans l'énergie de ça, du coup, le peu que tu vas faire, même si c'est tout petit, ça peut être beaucoup plus porteur que sinon tu ne serais pas allé et puis tu serais tombé dans les oubliettes et voilà, c'était une journée pour rien, mais là c'est une journée pour quelque chose, c'est ce que je me dis. Isabelle, merci d'être avec nous depuis 2021 et d'avoir fait le choix d'être encore avec nous pour vivre l'expérience Astro Manifestation en 2024, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans la gang. Merci Jacente, merci à toi. Merci aussi, au revoir. À bientôt. Alors, j'ai d'autres Cosmic Girls avec nous en coulisses, donc je vous rappelle qu'elles nous aident, qu'elles nous expliquent comment elles utilisent les astres pour manifester le meilleur dans leur quotidien et puis en même temps, ça me permet de répondre à vos questions à travers leurs témoignages. Je trouve ça très pratique. Alors, je vais aller avec Marjorie, ensuite Isabelle et Karine, un peu dans votre ordre d'arrivée. Salut Marjorie. Bonjour. Salut. Je suis toute intimité. Oui, je sais et d'ailleurs, je veux saluer ton courage d'avoir décidé de parler en direct avec nous. Premièrement, t'es magnifique et deuxièmement, t'es où en France exactement, Marjorie? Je ne suis pas en France. Ah, t'es où déjà? J'ai deux ans que je suis au Québec. Ah, c'est vrai. Je suis à côté de Montréal, mais je suis française. Oui, OK. Donc, t'es presque québécoise finalement. Ça va dépendre de plein de choses, mais non. J'ai fait tous mes dossiers. Mes dossiers sont en cours pour l'instant pour la résidence permanente. Oui. Et donc, c'est l'un des points pour lesquels le calendrier m'a aidée. C'est d'avancer sur… Ah, oui? Oui, parce que justement, j'ai utilisé le calendrier, j'ai regardé les dates pour avancer dans les différents dossiers. OK. Et des fois, j'attendais des réponses, je ne les avais pas. Et pour relancer, pour avoir mes réponses, j'ai dit, bon, je regarde le calendrier, j'ai regardé le calendrier, j'ai fait, tu vas attendre deux jours là. Il y a une belle opportunité là, carrière, énergie, il y a tout ce qui va bien. Tu vas attendre deux jours pour relancer ta prochaine action. Et en général, j'avais les réponses dans la journée ou le lendemain, dès que je faisais ça. Donc, mon dossier, il a été plus fluide, je trouve. Ça m'a permis, voilà, d'avoir un dossier plus fluide. De faire avancer les choses sans te mettre trop de pression, puis en rythmant, en rythmant avec le soutien des astres et tes demandes. C'est ça. En fait, moi, ça me permet de faire, de regarder tous mes petits plats, pas, pardon, des plats aussi, d'arrêter, de moins procrastiner en fait aussi, de plus lâcher prise et d'être beaucoup plus confiante en moi et dans les résultats. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai à faire, je sais qu'il y a des aléas, pas grave, ça va venir, je regarde les opportunités, puis je me place en fonction de ça. S'il faut, je laisse deux jours parce que cette journée-là, il n'y a pas d'opportunité. Ou mon petit téléphone, il a bippé pour dire l'une en pause. Et là, je dis, oh, je vais bien tout mettre dans ma tête, mais je ne fais pas ça aujourd'hui. Parce que moi, ce que j'apprécie avec le calendrier électronique, c'est les petits bips sur la ligne en pause. Attends, attends, le calendrier électronique, je vais juste le remontrer ici. C'est celui-là. Donc, c'est quoi que tu mentionnais sur le calendrier électronique, le petit calendrier ? La lune en pause, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le calendrier que je ne connaissais pas vraiment avant, même si l'énergie de la lune, depuis que je suis toute petite, je sais que ça influe sur nous. Mais la lune en pause, c'est toi qui m'as fait vraiment découvrir ça, que c'est un moment que c'est à privilégier pour soi. Et donc, quand je reçois le petit bip lune en pause, je fais, OK. Tu as une notification. Quand tu dis le petit bip, tu as une notification sur ton téléphone quand il y a une lune en pause. Oui, parce que j'ai le calendrier électronique. Et moi, c'est surtout quand il y a la lune en pause, que j'ai une petite notification. Autrement, il faut aller dedans pour le regarder. Moi, je suis old school, je préfère la version papier. Mais pour la lune en pause, pour ça, il est génial. Et qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas lors d'une lune en pause ? Par exemple, si je voulais prendre un rendez-vous ou lancer une action ou faire une réponse qui nécessite de bien réfléchir à ce que j'ai marqué ou qui nécessite un prochain pas derrière, je me dis, bon, on va attendre demain. On va attendre demain. Je garde mon action en cours. J'y réfléchis bien, mais je la pose un peu plus tard. OK. C'est intéressant. Ce que j'ai entendu, c'est deux choses. La première, c'est qu'en général, le calendrier astro-manifestation, que ce soit PDF ou électronique, t'aide à moins procrastiner, à passer à l'action. Et avec les lunes en pause, à l'inverse, là, ça t'aide à ne pas te calmer dans le sens, à arrêter de douter puis de te donner un moment, OK, je vais attendre avant de répondre de façon peut-être impulsive ou avec stress ou anxiété. Donc, ça te permet de mieux rythmer ce que tu as à faire, mais sans, je ne sais pas comment le dire, sans te casser de... Je m'acharne pas et je fonce parce que depuis que j'ai le calendrier, je fais beaucoup plus d'action par rapport à mes objectifs, même personnel. Si je veux quelque chose ou si j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, ça me permet d'anticiper aussi, de planifier. Et par exemple, l'un de mes coups de folie de l'année dernière, c'est que j'ai pris un concert en Europe. Je n'habite plus l'Europe. Et ça faisait un an qu'on devait faire un déplacement professionnel et j'ai dit, OK, je serai en déplacement professionnel à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'il y a eu une opportunité professionnelle, j'ai commencé à placer mes petits pions, trois mois en avance, avec mon collègue en disant, tiens, telle période, ça serait pas mal, t'en penses quoi ? Tu serais disponible. J'avais déjà acheté mon billet. J'allais le connaître, j'avais déjà acheté mon billet de concert. Et je suis partie en vacances et j'avais regardé à mon retour de congé en disant, tiens, je reprends le lundi, mercredi, super opportunité. Mercredi, allez, je relance la chef pour que ce soit le moment que je veux où on y aille. Bon, lundi, elle a commencé à dire, on y allait à peu près vers là. En discutant, c'était pas tout à fait les semaines que je voulais. C'était le mois que je voulais, mais pas les semaines que je voulais. Donc, le mercredi, j'y suis retournée et j'ai fait ma contre-proposition, puis j'y suis allée pile-poil quand je voulais. Tu veux dire que ta demande a été acceptée par ta chef pour les dates que tu voulais, pour aller voir le... Je pense que c'est le concert de John Henrik, ce, en Suède, c'est ça ? Ouais. Je sais pas si je prononce bien le nom du chanteur, mais il est vraiment magnifique. Avec notre accent, ça se prononce comme ça, mais avec le leur, pas du tout. Ah oui, avec le leur, on sait pas comment... Moi, je... En effet... Ah, les lettres, elles sont... Elles se prononcent différemment, mais ouais. Ben, merci Marjorie. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais mentionner sur ton expérience ? Et pourquoi tu as renouvelé cette année avec nous en 2024 ? Ben, je suis en plein changement, plein de transformation. J'ai envie de plus en plus prendre mon pouvoir, de faire de plus en plus de choses qui sont alignées avec moi-même. Et ce calendrier me permet de passer à l'action, parce que je planifie plus. Autrement, j'étais beaucoup plus freestyle, et effectivement, c'est quand même mieux. On récolte plus lorsque, déjà, on dit ce qu'on veut, et quand on fait des actions. Aussi, à chaque fois, elle est toute petite, mais une plus une plus une plus une, et ben, on arrive là où on veut. Donc, c'est quelque chose que, voilà, j'ai appris depuis que je suis au Québec. Ça m'a permis de te rencontrer, entre autres, et je te remercie beaucoup pour tout. Ben, merci à toi d'avoir fait une nouvelle action aujourd'hui, puis de venir nous parler en direct. J'apprécie énormément. Et tu devrais, tu devrais faire plus souvent, si tu as à faire des... Tu parles super bien en public. Bravo. Merci. Merci, Marjorie. Alors, hey, vous êtes super inspirantes, les filles. Merci, les Cosmic Girls, d'être venues parler. Et la prochaine à venir nous parler, je ne sais pas de quoi elle va nous parler exactement, mais c'est Isabelle. Isabelle à côté-là. Salut Isabelle. Bonjour. On n'a pas eu le temps de faire un test de son puis technique, tu peux te centrer si tu veux. Alors, Isabelle, pendant que tu te centres, la question c'est comment... Oups, c'est pas celle-là que je voulais faire apparaître. C'est comment, toi, tu utilises les astres pour manifester le meilleur dans ton quotidien depuis que tu es avec moi, puis l'expérience astro-manifestation. Comment ça t'aide? Alors, moi, déjà, je te suis, ça fait un an tout pile. Je t'ai découvert lors de la semaine cosmique en janvier 2023. Oui. Et j'ai eu le coup de cœur pour toi, parce que du coup, j'ai adoré l'énergie que tu as transmise. Et du coup, je me suis dit, je veux pouvoir avoir tous les jours cette énergie qui puisse me booster, moi aussi. Et donc, en fait, toi et ton calendrier, ça a fait prendre une tournure complètement différente à mon année 2023, parce que j'étais en train de changer d'orientation professionnellement parlant. Et j'avais... Tu passais de quoi à quoi ? J'étais en auto-entreprise, mais où je fournissais des services de consulting informatique, data management. Et en fait, je voulais... J'avais un peu ouvert la voie vers les soins thérapeutiques, énergétiques, mais je ne savais pas encore vraiment comment ouvrir ça. Et j'avais plein d'idées en tête. Mais je n'arrivais pas à poser les choses. Et en utilisant le calendrier, petit à petit, et en te suivant, tu m'as fait découvrir des univers qui me parlaient, qui me correspondaient. Et où j'ai pu, avec les dates, aussi poser dans la matière des choses que j'avais que dans ma tête. On peut prendre ça qu'on crée des dates précises où tu savais que les astres étaient actifs en alignement favorable pour te supporter. Oui, tout à fait. Et donc, après, à l'utilisation, comme j'étais un peu en construction cette année-là, j'ai plus pris les dates au jour le jour. Quand je prenais mon ordinateur et que je checkais mes mails et tout, que j'allais organiser ma journée, eh bien, je regardais, du coup, quelle date, quelle opportunité on avait ce jour-là. Et je réorientais ma journée en fonction de l'énergie qu'il y avait. Et je faisais les activations pour me mettre dans cette énergie-là. Et c'était quoi ton activation énergétique préférée ? Alors, j'ai beaucoup utilisé marketing, du coup, parce que je voulais me mettre, aller voir les gens et essayer d'oser dire qui j'étais, que j'existais, que j'allais faire des choses. Donc, j'ai pas mal utilisé celle-ci. Et le empowerment aussi, parce que celle-là, elle donne un boost incroyable. J'ai l'impression d'être dans une arène, comme un gladiateur. Oui, bien, avec « Je suis puissante » et « J'ose enfin », c'est vrai que ça donne... Ça aide à se calibrer dans une toute autre énergie pour faire ce qu'on a à faire cette journée-là. En plus d'avoir... Surtout si c'est une journée d'opportunité Cosmic Empowerment, c'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. OK, donc les activations énergétiques, donc c'est pas seulement le calendrier qui t'a aidé. Oui, c'est la base dans Astro-Manifestation, mais avec les activations énergétiques, puis en utilisant tout le système, ça t'a aidé en 2023. Puis en 2024, donc pourquoi tu reviens... Pourquoi tu veux recommencer l'expérience pour 2024? Parce qu'effectivement, comme on l'a déjà dit pour d'autres, c'est comme une drogue, en fait. On a envie d'avoir sa dose le matin pour savoir comment on va bien fonctionner, bien démarrer. Et puis, ce que j'essaye de faire cette année, c'est plus d'anticiper. Donc, je prends la version PDF, je regarde les dates sur tout le mois. Et à ce moment-là, j'organise plus en amont les semaines à venir pour caler les bonnes dates avec les bons événements que je veux mettre en place. Oui, donc pour te supporter en 2024, génial. Merci Isabelle, j'apprécie énormément que tu sois venue nous parler. Tu peux rester avec nous ou quitter à ta guise. On se revoit, nous, entre Cosmic Girls plus tard. Ça marche, merci. Hey, Axelphane, on a vraiment des profils de personnes différentes pour nous parler de leur utilisation de l'expérience Astro-Manifestation. Et il y a encore une personne qui veut nous parler. Et ensuite, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées par courriel, par Messenger, pour vous joindre à l'expérience Astro-Manifestation. Mais on va y aller avec Karine. Salut Karine! Est-ce que t'es sur ton ordinateur? Je suis sur la tablette. Est-ce que t'es game de te mettre à l'inverse, la fenêtre en face de toi pour qu'on voit ton beau visage? Non, parce que là, j'avais bien calé, sinon après... Il n'y a pas de problème, reste comme ça. Alors après, ça va bouger un petit peu. Vous me verrez peut-être mieux, mais pas aussi stable. Il n'y a pas de problème, tu peux rester comme ça. Salut Karine, je suis super contente de te voir. Moi aussi. T'as pu écouter un petit peu les autres Cosmic Girls? Oui! On va y retrouver des copines de planification. Ça fait plaisir de les voir. Oui! Ben écoute, les planifications cosmiques, ça c'est seulement pour vous autres cette année. Ça ne fait pas partie de la nouvelle offre. Mais pourquoi t'as décidé de te joindre à nouveau à l'expérience Astro-Manifestation en 2024, suite à 2023? Alors, 2023, ça a été vraiment... Déjà, j'ai eu la chance de te découvrir. Comme quoi, le destin fait bien les choses. J'ai une copine qui m'a envoyé un lien en me disant, tiens, si ça t'intéresse. Donc, j'ai commencé à regarder la semaine découverte du mois de janvier de l'année dernière. Et j'ai trouvé déjà... Il y avait quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est typique à la France, mais moi, autour de moi, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir que des gens pessimistes autour de moi. Ah, ouais. Et d'avoir regardé cette semaine où tu nous montrais, justement, les énergies qui allaient arriver cette année-là, et puis ton optimisme, j'ai dit, waouh, là, il y a quelque chose qui change, et c'est quelqu'un comme ça que j'ai envie de suivre. Alors que je m'étais inscrite dans une autre... une formation qui ressemblait un petit peu à ça, mais c'était vraiment des gens, mais... Mais ouais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sombre, et je ne me retrouvais pas. Donc, je me suis désabonnée de chez eux pour venir... pour venir vers toi. Je ne savais pas ! Non, je n'avais jamais eu l'occasion de te le dire, mais en fait, moi, j'ai annulé l'abonnement chez eux pour passer chez les Cosmic Girls, et là, j'ai eu l'impression vraiment de me sentir chez moi, parce que je trouvais vraiment des gens heureux, des gens joyeux, des gens souriants. Voilà, et c'était ça qui me portait déjà. Cette énergie-là, elle m'appelait, et ça me faisait du bien. Et puis moi, j'avais plusieurs problèmes, en fait, c'est que, pareil, j'étais en train de changer de voie professionnelle, et je commençais à voir un petit peu où je devais aller, mais je n'assumais pas cette partie-là de moi. Et déjà, en plus, sur les réseaux sociaux, je n'étais pas du tout à l'aise. Donc, j'ai commencé avec un profil, avec un pseudo, et sans photo. Et au mois d'août 2023, j'ai créé mon profil avec mon nom, mon prénom, et j'ai mis ma photo. Voilà, donc quand tu m'as dit, ouais, tu es en train de sortir du placard, c'était exactement ça. Et j'ai fait ces choses-là des jours en fonction du calendrier. Je me suis appuyée sur le calendrier pour faire ces actions-là, pour sortir du placard, parce que comme ça, ça me donnait un boost d'énergie. Je me sentais encouragée. Et puis, c'est ce qu'on dit les filles avant, c'est que quand tu regardes ton calendrier, tu dis, bah ça, je vais le planifier à ce moment-là. Et si je n'ai pas le courage vraiment de le faire, je fais une activation, dont l'activation Empowerment. Et celle que j'ai rajoutée, c'est communication. J'enchaînais les deux, comme ça, ça me faisait un mélange des deux. Et après, je faisais mes actions. Mais je m'appuyais sur l'énergie des activations. Donc, les activations énergétiques, et aussi, évidemment, la planification avec le calendrier Astro-Manifestation t'ont aidé. C'est ce que j'entends à oser passer à l'action dans des choses qui, normalement, te seraient plus difficiles ou que tu remettais peut-être au lendemain. Et donc, à le faire. Je ne l'aurais carrément pas fait. Alors, ça ne serait toujours pas fait. OK. Et là, non, ça te donne, justement, quand hier, tu m'as demandé comment tu utilises les astres au quotidien, eh bien, j'ai envie de te répondre. Maintenant, je les utilise concrètement. Parce qu'avant, tu écoutais ton astro du matin, et puis, tu restais avec ça, mais tu ne savais pas trop quoi en faire. Alors que là, je mets vraiment en place ta méthode, parce qu'elle fonctionne bien. Donc, c'est quelle est mon intention. Et puis, moi qui suis très éparpillée, j'ai tendance à aller chercher des infos à droite, à gauche, je prends un bouquin, j'en prends un deuxième, machin. Eh bien, rien que ça, poser mon intention de la journée, en fonction du calendrier, eh bien, moi, ça m'aide. Ça me donne une direction, ça me donne un focus. Et là, je reste sur ma lignée. Sinon, j'aurais dit, oui, ça, le profil Facebook, de toute façon, j'en ai déjà un. Bon, c'est un pseudo, on va rester comme ça, machin. Non, là, mon intention, c'était vraiment d'avancer vers qui je suis, d'assumer qui je suis. C'était mon intention. Après, je l'ai coupé en petit morceau, donc les fameux Power Move. C'est quelle action je mets en place pour sortir du placard. Eh bien, je vais déjà commencer par me créer un profil Facebook avec mon nom et mon prénom. Et puis après, je vais rajouter ma photo. Mais voilà, il y avait la méthode que tu nous as transmise et que tu as transmise là par mail, il est dans la semaine, là, je pense que tu l'as envoyée. Oui, bien, dans le fond, c'est les cinq étapes. Voilà, c'est ça. Les cinq étapes pour profiter au max des opportunités cosmiques. Oui, vous avez ma recette, justement, dans l'expérience astro-manifestation, dans un webinaire, je vous explique. Oui, parce que dans le fond, j'explique que faire des vœux de Nouvelle-Lune ou mettre son intention, c'est une première chose très importante, mais ça ne s'arrête pas là. Si on veut des vrais résultats concrets, là, sur le plancher des vaches, que j'appelle, dans le monde 3D, il faut aller un peu plus loin que seulement poser son intention. Mais là, ce que j'entends, c'est que toi, déjà, même en commençant par l'étape 1 le matin, ça t'aide à être focus, à moins t'éparpiller. Oui, puis tu as essayé les nouvelles énergies astro-manifestations du jour. Est-ce que, comment ça t'aide, ça, jusqu'à maintenant? Eh bien, c'est pareil, ça me permet, justement, de rester ciblée. Voilà, toujours garder ce focus et de ne pas aller voir à droite, à gauche, savoir si je suis au bon endroit. Non, là, ça me soutient comme ça. Et ça apporte une structure, mais une structure qui est quand même souple, parce qu'on l'adapte à nous-mêmes. Tout à fait. Ouais. Et je reviens sur les lunes en pause, parce que moi, des fois, je me jugeais en disant, « Ouais, mais t'avais dit que tu ferais ça, et puis aujourd'hui, mais je sais pas, je me sentais fatiguée. » Et d'avoir découvert les lunes en pause, je me suis rendu compte que les jours où j'étais fatiguée, c'était des lunes en pause. Ok. Écoute, à observer, peut-être que c'est les lunes en pause, ou peut-être que t'es plus à l'écoute de toi-même, sans t'éparpiller vers l'extérieur, et que là, tu le ressens que t'es fatiguée. Ouais. Et du moins, de savoir que la lune est en pause, ça fait exactement comme disait Marjorie. Ben ok, je vais faire moins ce jour-là. Je vais faire moins, je vais faire que des choses qui nécessitent pas forcément une énergie plus dynamique, tu vois, je vais faire un peu de rangement, je vais faire du ménage, je vais faire des choses qui, voilà, qui nécessitent pas de réfléchir, ou de, voilà, c'est la lune en pause, je me respecte, et puis je fais ce que j'ai envie. C'est la lune en pause, je me donne une pause, moi aussi, sans culpabilité, et je me donne le droit d'arrêter, de prendre une pause. Si jamais, vous savez pas de quoi on parle quand on parle de la lune en pause, j'ai fait une vidéo juste là-dessus, cette semaine, sur tous les secrets de la lune en pause, quoi faire, quoi ne pas faire, comment ça peut vous aider à rythmer votre quotidien, parce que c'est un des moments où est-ce que la lune nous invite à suivre son rythme et à se foutre la paix, et à s'accorder un moment de répit, ou d'activité de routine, ou à être avec ses proches. Donc, j'ai remarqué que ça enlevait beaucoup la culpabilité de certaines personnes de se donner le droit à prendre une pause, à prendre un break, quand on est tout le temps on the go, tout le temps, « Go, go, go! » « Faut qu'on fasse ça, 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 faut que je termine ma to-do list aujourd'hui! » Si vous êtes quelqu'un qui avait de la difficulté à prendre des pauses pour vous, sans culpabilité, « Oui, en effet, les lunes en pause dans le système astro-manifestation peuvent vous aider à vous accorder ces moments de calme mental et de répit, sans vous forcer. Si vous n'avez pas envie de journée, ça aide. » Karine? Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? « Ben oui, parce que quand même, après le profil Facebook, j'ai quand même créé mon site Internet. Alors que je démarrais de très, très loin, je n'y connaissais strictement rien et j'ai quand même créé mon site Internet. Donc, je me suis appuyée sur le calendrier en fonction des dates qu'il y avait. Il y avait des dates intuition sur lesquelles je me suis basée pour rédiger un petit peu le plan du site et puis après, structurer ce que j'allais mettre à l'intérieur. Et j'avais dit que tel jour, il serait prêt et que je le lancerais. Donc, je l'ai lancé un jour marketing. Voilà, au mois d'août. Wow! OK. Merci. Merci, Karine, d'être venu partager. Ça démarrait de loin. Ben, je ne savais pas que ça démarrait de si loin, mais je trouve ça beau de t'entendre et c'est vraiment gentil d'être venu parler en direct. Ça peut certainement inspirer d'autres personnes à se donner un coup de main. Et après, concrètement, j'avais aussi cet été programmé un rendez-vous chez l'ostéo et je l'avais programmé sur une journée santé avec un momentum santé. Et puis, mon ostéo, elle m'a appelée, je devais avoir un rendez-vous le mercredi, elle m'a appelée le lundi en me disant qu'elle m'annulait la séance. Alors, j'étais un peu frustrée en me disant, ben mince, ça ne va pas retomber sur un jour santé. Elle m'avait décalé mon rendez-vous. Je disais, ça ne va pas être un jour santé, ça ne va pas aller, machin. Et en fin de compte, d'avoir quand même programmé ce jour-là sur une journée santé, elle m'a déplacé mon rendez-vous, mais elle avait deux fois plus de temps pour moi. Donc, elle m'a fait pratiquement une double séance parce qu'elle n'avait personne derrière moi et elle m'a chouchouté pendant le temps qu'elle avait envie. Et elle m'a dit, ben là, c'est bon, tu vois, en fin de compte, c'était mieux qu'on décale la séance, comme ça, je vais pouvoir prendre soin de toi, j'ai plus de temps et derrière, je n'ai personne. Donc, même là-dessus, ça a bien fonctionné. Donc, prenez vos rendez-vous médecins, médicaux, les jours santé, ça marche. Tu vois, en général, je suis en bonne santé. J'utilise moins moi, personnellement, les opportunités cosmiques santé, mais tu m'inspires à le faire, c'est une bonne idée. Très cool. Alors, les filles, je ne sais pas si je peux vous faire tout apparaître en même temps, je vais essayer, OK? Alors là, je rajoute Isabelle, Marjorie, Perrine, et l'autre Isabelle, oui! Allez, girls! Hé, vous pouvez rester avec moi si vous voulez, sinon, bien, vous êtes libres. Je vais répondre aux questions. En fait, vous pouvez rester si vous voulez. Hum, bien, je vais répondre aux questions que, vous pouvez commenter si vous voulez les réponses aux questions que j'ai ou si il y en a qui veulent répondre à certaines questions vous-même, ça peut être intéressant. Fait qu'une des questions que j'ai reçues, c'est, entre autres, est-ce qu'il y a un avantage à joindre l'expérience Astro-Manifestation avant le 21 janvier 2024? Donc, aujourd'hui, on est le 21 janvier au moment où on fait ce direct-là. Je vais commencer par répondre à cette question-là qui est plus une question technique, les girls. Et oui, il y a un avantage à vous inscrire aujourd'hui, c'est la dernière journée d'inscription au prix de lancement. En ce moment, vous avez 40 % d'économie sur l'expérience, sur l'abonnement, 12 mois. Pas le 3 mois, juste le 12 mois. Et c'est un prix, premièrement, je l'ai fait vraiment accessible au niveau du prix. Et en plus, vous avez le super tarif de lancement, mais il se termine aujourd'hui. Fait que c'est 297 plus taxes en canadien. Et en euros, j'ai oublié le montant exact, ça doit être autour de 250 euros. Mais à partir de demain, ça augmente de à peu près 100 $ ou 100 euros. Fait que ça, c'est le gros avantage que vous avez à vous inscrire maintenant. Premièrement. Deuxièmement, ça, je vais laisser une de vous autres répondre, OK? La première qui ouvre son micro répond. C'est comme un quiz télévisé. Quelqu'un a demandé, moi, je suis déjà engagée dans d'autres programmes ou formations cette année. Est-ce que ça va faire trop de venir vous rejoindre dans l'expérience Astro-Manifestation? Vas-y, Isabelle. Oui, enfin, je... Non, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait, sur une... Ce n'est pas un temps où on regarde les vidéos, où on apprend... Non, on le regarde par rapport à son planning. On peut déjà le faire à l'avance au mois en se disant, là, il y a des trucs intéressants. Et ça ne nous prend pas très longtemps de mettre ça en place. Le jour où on a besoin, on se fait sa petite médite, ça prend 10 minutes le matin. Ce n'est pas une catastrophe. Je veux dire, c'est compatible. Moi, je fais d'autres formations aussi. Ce n'est vraiment pas incompatible. C'est ma version des filles. Les filles, vous pouvez y aller. Oui, moi, je suis d'accord avec Isabelle. Je pense que tout est une question de temps et comment on s'accorde du temps pour soi. Mais en tout cas, moi aussi, qui suit d'autres programmes, on peut combiner facilement. Et si besoin, si à un moment donné, on ne peut pas être en direct, on sait qu'on a un replay, donc c'est confortable. On peut l'écouter à tout moment. Lorsque nous, on en a l'opportunité. Donc en fait, pour moi, c'est totalement compatible. Oui, comme les scoops astraux de la saison, on n'en a pas parlé, mais à chaque saison, comme là, la prochaine, ça va être au printemps. Avant chaque saison, je fais une vidéo sur les énergies astraux des trois prochains mois. Et je la fais souvent en direct, mais si vous ne pouvez pas être là en direct, ça dure une heure, une heure trente, mais vous pouvez l'écouter à votre rythme à la maison sans aucun problème. Ça, c'est parfait. Puis les scoops le disent, vous avez accès avant tout le monde à qu'est-ce qui s'en vient au niveau des énergies dans la toile de fond. Ça, c'est cool. Je n'en avais pas parlé encore. Merci Isabelle. Merci Périne. Je vais passer à la prochaine question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des connaissances en astrologie pour suivre le programme? Marjorie, vas-y. Non, justement. Ça qui est bien, c'est que tu rends ça accessible et puis on n'a pas besoin d'aller se poser, d'aller se creuser la tête ni rien. Donc, ouais. C'est non. Et à l'inverse, est-ce que c'est, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui avait déjà des connaissances en astrologie auparavant, est-ce que si vous avez déjà des connaissances de base en astrologie, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Je ne laisse pas les autres. Vas-y Isabelle, tu as l'air d'avoir l'élan. Ben, disons que moi, oui, j'avais un peu de connaissances dans l'astrologie avant. Je savais qu'il y avait certaines planètes qui avaient des influences ou des choses comme ça. Et c'est quand même bien de savoir pourquoi il y a un moment où on va être un peu en flottement où il y a des choses qui ne vont pas très fort dans le ciel. C'est normal si ça ne va pas forcément ou si ça a des répercussions sur nous. Je pense que la Lune a effectivement des équinoxes, des choses comme ça. C'est des périodes très fortes. Après, quand il y a des carrés avec des planètes qui se passent, ce n'est pas très confort là-haut, mais c'est normal, ce n'est pas très confort pour nous. Et par contre, quand tout est bien aligné, tout est fluide et que ça donne une dynamique pour se projeter, pour que ce soit Mercure, par exemple, des Jupiter qui a de l'énergie positive. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est un plus. Quand on s'y connaît vaguement, il n'est pas plus que j'ai dû connaître. Moi, j'y connais. J'ai toujours été en chasse trop parce que c'était comme ça dans la famille. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai fait beaucoup d'études. Mais j'aime bien parce que ça conforte le trimestre. Ça donne vraiment une ambiance qui est là-haut et qui marche pour tout le monde. Je veux dire, ça nous influence tous. Oui, les influences collectives. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Merci Isabelle et Marjorie. En fait, si vous êtes déjà, si vous avez déjà des connaissances en astrologie, ça va vous aider à sauver du temps. Énormément. Et ça va être complémentaire. Ce n'est pas un cours d'astrologie, à proprement dit, l'expérience astro-manifestation. C'est vraiment un système pour vous aider concrètement dans votre vie à passer à l'action lors des momentum cosmiques pour saisir les opportunités cosmiques et transformer votre destin à chaque mois. et manifester le meilleur dans toutes les sphères de votre vie. Ce n'est pas un cours théorique, mais oui, il y a des notions d'astrologie à travers, évidemment. Ça fait que c'est bon pour les deux types de personnes. Vous ne serez pas perdus non plus si vous ne connaissez rien. Ça me fait vraiment plaisir de vulgariser autant que je peux. On a une autre question ici. Est-ce que... Ça, je vais pouvoir les répandre, je crois. Est-ce que tout le contenu sera accessible dès janvier? Alors, la majorité du contenu est accessible dès maintenant, quand vous vous inscrivez à l'expérience astro-manifestation. Il y a des activations énergétiques qui vont se rajouter au cours de l'année. Et, en fait, il y a aussi les énergies astro-manifestation du jour. Ça, c'est des courriels où je vous donne vraiment le détail de l'alignement planétaire favorable avec qu'est-ce qui est à prioriser ce jour-dui. Et ça, vous les recevez lorsqu'il y a des opportunités cosmiques cette journée-là. Ça peut être entre 5 et 15 fois dans le mois. Donc, à chaque journée qu'il y a une opportunité cosmique, quand il n'y en a pas, vous ne recevez pas de courriel. Mais, donc, ça, ça, la question, c'était... Oui, c'est ça. Est-ce que tout le contenu sera accessible dès janvier? Donc, ça, c'est du contenu qui est envoyé au fur et à mesure. Mais pour le reste, la majorité, vous avez accès. Les scoops astro-manifestations, je les fais quatre fois par année, donc une fois pour chaque saison. Donc, ça, c'est... Ça aussi, ça va être au cours de l'année que vous allez y avoir accès. Ça fait que merci d'avoir posé la question. Je n'ai pas le nom de la personne toutefois. Combien de temps ai-je accès au contenu? Ça aussi, je vais y répondre, les filles. C'est plus technique. En fait, tant que vous êtes abonnés, vous avez accès au contenu. Et si vous vous désabonnez, vous n'avez plus accès au contenu. Aussi simple que ça, exactement comme Netflix ou n'importe quel abonnement de ce type-là. Alors, mais le prix est tellement accessible. Et quand vous vous inscrivez, même si le prix monte l'année prochaine, votre prix reste gelé pour toujours. J'ai des clientes qui ont commencé à me suivre en 2020. Ils ont des abonnements en ce moment. Ils payent 100 $ seulement. parce que leur prix est gelé depuis. Mais le prix augmente à chaque année, c'est normal. Puis moi, je bonifie l'expérience, je l'améliore et les prix du marché augmentent aussi, évidemment. Mais en ce moment, l'expérience Astro Manifestation au prix de lancement à 40 %, 12 mois, vous avez quand même un prix extraordinaire pour tout ce que vous avez accès présentement aujourd'hui. Alors ça, je tiens à le spécifier. et l'autre question que je voulais, est-ce que je dois être, attends, c'est une question au niveau technique. Si je ne suis pas très techno, est-ce que les outils sont faciles à utiliser? Laquelle est la moins techno entre vous cinq? Lavez la main. OK. Karine, vas-y donc. Non, c'est super accessible. C'est facile. C'est rentrer un identifiant, un mot de passe et après, après, la navigation, elle se fait facilement. Donc, non, non, c'est assez simple. Cool. Est-ce que tu es d'accord, Marjorie? Oui. OK. Et en plus, c'est beau, en plus d'être accessible. Il y a des jolies photos, il y a des jolies choses à télécharger, comme les explications, des activations. il y avait un petit... Par des games PDF? Oui. Le PDF, je trouvais qu'il était vraiment bien fait. Il est vraiment très beau. Il y a quelque chose de... Dans tout ce qui est graphique, on sent que c'est... Ça a été recherché. On sent que ça a été... Voilà, qu'il y a quand même, il y a ta patte, il y a une énergie derrière ça et c'est très beau. Il y a des sites qui sont moins sympas. Des plateformes qui sont moins jolies. Celle-ci, elle est belle, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Tant mieux. Le calendrier électronique aussi, ça a été facile pour vous à installer? Ben alors, moi, au début, j'ai cru que j'avais pas installé ça. Je trouvais que... En fait, c'était trop facile. Je trouvais que c'était beaucoup plus compliqué. OK. Donc, j'ai été surprise de voir que ça s'était installé en fait un peu tout seul, quoi. Je me suis dit, ah, ça va pas marcher. C'est... Moi, c'est pas mon truc. Je vais continuer avec le papier. Puis, j'ai dit, c'est quand même dommage de l'avoir et de pas s'en servir. Et puis, en plus, ils nous en avaient parlé. Vous avez installé la version électronique? Je me suis dit, ben non, il faut vraiment que je l'installe. Et puis, en fait, ça s'est installé super facilement. Et ça aussi, c'est super agréable parce qu'on ouvre tous sa boîte mail dans le matin. Enfin, eh ben, au-dessus de tes mails, en-dessus, t'as la petite icône qui te dit, attention, lune en pause. Ou voilà, t'as les petites annotations de la journée. Et en fin de compte, t'as même pas besoin d'aller checker le calendrier papier. En fait, t'as déjà l'info sur ta boîte mail. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça super bien. Merci, merci Karine. Les filles, je vais essayer, on va terminer avec ceci. Je vais essayer de vous montrer à l'écran les thèmes du calendrier. Oh, wow! Je n'avais jamais essayé ça. Ouh! OK. Alors, pour le mot de la fin, j'aimerais que, dans l'ordre, vous ouvriez votre micro une à une pour me dire, voici les 12 thèmes des opportunités cosmiques dans le système et le calendrier astro-manifestation. J'aimerais, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, les filles, je pense que oui, mais pour 2024, Karine, c'est quoi ton thème de prédilection prioritaire en 2024? Eh bien, moi, ce serait transformation. C'est le petit nouveau. C'est le petit nouveau de l'année et transformation, ça me va bien parce que je me rends compte que je suis dans cette phase de transformation et c'est ça. et ça m'appelle et ça me parle et j'ai une copine qui m'a envoyé ses voeux hier et elle m'a dit je te souhaite une nouvelle année de transformation. Et pour rendre ça concret pour les gens, tu vas faire quelle sorte de Power Move lors des journées d'opportunités cosmiques transformation? alors sur les Power Move transformation, je vais essayer d'aller voir un peu toutes mes peurs et donc des fois, il y a des peurs qu'elles sont tellement installées qu'on ne les voit même plus. donc je vais faire l'activation de transformation et après, j'irai voir en méditation ou comme ça, voir ce qui... ou en introspection, pas forcément en méditation mais en introspection, voir quelles sont les peurs qui me bloquent encore dans le lancement de mon projet professionnel par exemple. Est-ce qu'il va faire la nouvelle activation? Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas hier là, mais je l'ai beaucoup aimé la nouvelle. En passant, les dates de transformation, guys, si vous pouvez vous faire ou recevoir ou donner des soins énergétiques ou chamaniques ou voir votre psychologue, c'est des journées merveilleuses pour ça. Isabelle, toi, quel est le thème où tu veux mettre le plus ton focus en 2024 et quel genre donne-nous des exemples de Power Move que tu vas faire lors de ces dates-là? Tu prends quelle Isabelle? Ah, Isabelle, m'a j'en dit, je vais dans l'ordre que vous êtes à l'écran. D'accord, OK. Alors, écoute, moi, cette année, je vais aller sur Prospérité parce que vu le changement de vie, il va falloir remettre un peu des finances et dans ces journées-là, par exemple, c'est là que je veux faire les rendez-vous banquiers, que je veux faire révision de contrats ou des choses comme ça, déjà, pour essayer de remettre les choses en place. Je vais faire la carrière parce que, justement, je switch de lieu de vie. Ah, c'était juste un thème. Ah oui, moi, je me suis partie. Mais non, mais tu as déjà très bien répondu, c'est parfait. Merci. Prospérité. Mais j'entends aussi que carrière, c'est aussi ta deuxième priorité. Ben voilà, ça va avec. Excusez-moi. Merci, Isabelle, tu es toujours aussi généreuse, j'adore. Et Marjorie, toi, c'est quoi ton thème prioritaire en 2024 et qu'est-ce que tu vas faire comme power move lors des journées de ce thème-là? Le thème, en général, on prend quand même plusieurs. Si là, je dois vraiment choisir rentre pour cette année, c'est ce que j'ai commencé à faire et à regarder, c'est, j'hésite entre santé et vitalité. Ben, les deux vont souvent ensemble. mais c'est ça. Voilà. Donc, j'en suis à regarder pour prendre mes rendez-vous médicaux sur l'une de ces deux, deux énergies, l'un de ces deux moments et mon but, c'est vraiment d'axer sur ma, améliorer ma santé cette année. C'est vraiment mon, ma priorité et donc être plus en vitalité. Donc, je vais profiter des deux énergies. Merci, merci Marjorie. Périne, quel est ton thème prioritaire, même si tu en as plusieurs, celui le plus important en ce début d'année 2024 pour toi et que vas-tu faire comme Power Move lors des journées d'opportunités cosmiques? Alors, je vais miser sur relations parce que ça va dans la continuité de mon lancement au niveau de mon entour entrepreneurial puisque je me suis lancée, voilà, maintenant, c'est officiel en tant qu'énergéticienne canal, donc médiumnité, tout ça. Oui, et puis en même temps, je vais aussi lancer, enfin voilà, c'est tout un combo et c'est vraiment mettre en relation et justement me faire connaître dans mes soins et dans tout ce que je peux proposer et aussi les produits d'Othera. Vraiment, c'est un ensemble de tout ça qui va, pour moi, être en priorité en lien avec les relations pour que je me fasse connaître. Voilà. C'est super clair. Merci. Il nous reste Isabelle. Isabelle, quel est ton thème prioritaire pour 2024 ? Alors moi, je pense que je vais focusser sur empowerment parce que c'est celui qui me donne vraiment l'élan d'avancer. Alors forcément, ça va avec la carrière, mais du coup, c'est là où, en fait, je prends les rênes pour aller faire toutes les démarches que j'ai à faire, envoyer des dossiers, rencontrer des clients. Enfin voilà, donc c'est plus pour prendre la route et me sentir maître du chemin à faire. Merci Isabelle. Alors les filles, je vais rester avec moi. Oups, Paulus. OK. Alors, on est-tu toutes là ? On est toutes là. Merci infiniment d'avoir partagé avec moi. Si vous vous restent des questions, guys, pour joindre à l'expérience Astro Manifestation 2024 avec nous, écrivez-moi en privé dans Messenger par courriel à info à commercial jacinthecarrier.com ou écrivez simplement votre question sous cette vidéo-là. Que vous soyez sur Facebook ou YouTube, ça va me faire plaisir. Profitez de cette dernière journée de prix de lancement avant que le prix n'augmente de l'expérience Astro Manifestation 12 mois. Et bravo Valérie, je m'offre l'expérience pour mon anniversaire. Génial. Bienvenue parmi nous, Valérie. Alors, je reste disponible aujourd'hui si vous avez des questions. Les Cosmic Girls, restez avec moi et je vais arrêter le direct. et je vous remercie d'avoir partagé votre quotidien de Cosmic Girls cette année et contente de poursuivre 2024 avec vous. Je suis vraiment honorée et enchantée. Puis, bienvenue à toutes les nouvelles Cosmic Girls qui se joignent à nous pour une nouvelle année Astro Manifestation. Et on se revoit par courriel ou en direct ou dans les autres activités d'Astro Manifestation. On va se voir le 2 février pour un atelier spécial de Boost Manifestation si vous prenez la version 12 mois de l'abonnement. Fait que je vous embrasse tout plein et à bientôt!